Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour le jour numéro 9 du TAG, dont le mot-clé est PATH, qui se traduit par voie en français, c'est-à-dire voie au sens de chemin, route, courant, religion, spiritualité néo-païenne, en ce qui nous intéresse. Et le mot PATH ou voie me fait penser à la multiplicité de ces voies, de ces courants, religion, spiritualité dans la famille qu'est le néo-paganisme. Donc on en a déjà parlé en fait dans mon live qui parlait de l'intolérance, je vous mets le lien en description. Et je l'avais évoqué dans ce cadre parce que je suis certain que le fait que cette multiplicité n'est pas ou peut représentée dans notre communauté crée des frictions, crée de l'intolérance. C'est-à-dire que je me suis posé la question, en préparant d'ailleurs cette vidéo, si je regroupe des néo-païens et que je leur posais la question, si t'es-moi 10 ou à les 5 religions néo-païennes différentes, qu'est-ce qui arriverait ? Est-ce qu'ils réussiraient ou pas ? Et évidemment en premier lieu j'ai tenté l'exercice sur moi-même, donc de mémoire, c'est-à-dire sans consulter aucun livre ou quoi. Moi j'ai réussi à aller jusqu'à 9 religions différentes. Donc sans tricher évidemment, c'est-à-dire sans mentionner des sous-courants. Par exemple dans ma liste je mets la wicca, mais je mets pas tous les sous-courants de type wicca dianic, wicca féerique, wicca luciférienne, etc. Et je vous invite pour la petite expérience à vous poser la même question, pour voir si oui ou non vous êtes vous-même touché par cette sous-représentation de la diversité néo-païenne. Donc comme moi je l'ai fait, sans consulter des livres, des notes, internet ou quoi, seulement de mémoire. Ici et maintenant posez-vous la question, combien de courants et religions néo-païennes connaissez-vous, ou vous rappelez-vous avoir déjà entendu parler ? Voilà, dites-moi en commentaire du tac au tac jusqu'à combien vous arrivez à aller. Bref, et du coup j'en suis venu dans ma réflexion, outre la question de la tolérance et de l'intolérance qu'on avait déjà vu dans le live, je me suis interrogé sur les conséquences pour les néo-païens eux-mêmes, c'est-à-dire quand on entre notamment dans cette communauté, quand on y met un pied pour la première fois, quel impact peut bien avoir cette sous-représentation ? Qu'il s'agisse d'adopter ou d'épouser, si on veut, un de ces courants, ou d'avoir une spiritualité individuelle néo-païenne, dans les deux cas pour moi ça ne peut avoir qu'un effet négatif. S'il s'agit de n'en prendre qu'un, de faire partie que d'un de ces courants et religions, si un ou deux courants seulement sont représentés, ou majoritairement représentés dans la communauté, bah du coup c'est extrêmement restreint et complètement biaisé en fait. C'est-à-dire que l'individu va forcément se retrouver dans un courant qui ne lui plaît pas forcément, dont il s'agit d'avoir plus de choix que ça, donc un courant qui ne va pas forcément lui correspondre, où il va sûrement expérimenter beaucoup de doutes, de blocages, il va essayer, il va se forcer de se conformer le plus possible au courant ou à la religion en question, alors que techniquement d'ailleurs c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est pas se changer soit pour correspondre au mieux à une religion, mais au contraire trouver la religion qui nous correspond le mieux. Bref. Alors qu'en réalité il y a très certainement un ou plusieurs autres courants déjà existants qui lui correspondent parfaitement, mais l'individu ignore son existence. Et si l'on n'entend jamais parler, ne serait-ce que de parler de la diversité elle-même, jamais il ne pourrait se dire, mais si ça se trouve il y en a d'autres, et qu'il faut qu'il se renseigne, qu'il fasse des recherches à ce sujet, et qu'il trouvera peut-être quelque chose qui lui correspond le mieux. S'il n'entend toujours parler que d'un ou deux de ces courants, seulement il est foutu en fait, il ne pourra pas évoluer au-delà des courants qui lui auront été mis sous le nez dès le départ, et ça fait comme une sorte de prison un peu, je trouve. Donc si au contraire on part sur un individu qui s'orienterait plutôt sur une spiritualité individuelle néo-païenne, alors en fait c'est pareil, déjà il faut être au courant que ça existe, bon normalement c'est quand même plutôt bien représenté dans notre communauté, donc je pense que ça va, même si le concept des fois je pense est plutôt mal compris par les nouveaux arrivants, parce que j'en vois souvent qu'ils se réclament d'une spiritualité individuelle, mais qu'ils reproduisent tout ce qu'ils voient faire, ou ce que les autres croient ou font, or avoir évidemment une spiritualité individuelle c'est précisément pas, enfin il ne s'agit pas de copier la spiritualité individuelle de quelqu'un d'autre. Bref. Donc une spiritualité individuelle je disais, elle est de facto syncrétique, donc il s'agit d'aller puiser dans d'autres religions des éléments, des croyances, des pratiques, les mélanger et éventuellement les adapter pour que le tout soit cohérent, qu'il n'y ait pas de croyances ou pratiques qui en contredisent d'autres, et là encore si les religions au courant que l'individu connaît ne sont qu'au nombre d'eux par exemple, le choix est également extrêmement limité pour effectuer son syncrétisme personnel. Donc en définitive le manque de représentation, de connaissance des différents courants déjà existants, en plus bien sûr des spiritualités individuelles de chacun, qu'on ne peut pas vraiment identifier finalement, puisqu'on ne peut pas leur donner nécessairement des noms, et puis parce qu'il faudrait être dans la tête de l'individu pour comprendre comment ça marche, comment tout est relié, etc. Bref, ce manque de représentation biaise significativement l'évolution spirituelle d'un individu dans le néo-paganisme, d'après mon humble avis. Donc je ne peux évidemment que vous encourager une fois de plus à vous renseigner autant que vous le pouvez sur tous les courants existants, même s'ils ne vous passionnent pas forcément, même s'ils ne vous attirent pas forcément, plus vous en saurez, plus ça vous aidera à vous orienter, peu importe le type de néo-payens que vous êtes ou allez devenir. Et j'en profite du coup pour faire de la pub pour un livre dont j'avais déjà parlé dans le live, Pagan Paths de Pete Jennings, qui répertorie des courants, des religions néo-payennes, et les explique dans les grandes lignes. Ce livre est en anglais certes, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit traduit, donc comme d'habitude je vous mets la référence en barre de description, n'hésitez surtout pas à demander par mail à une maison d'édition de le traduire. Voilà pour ce jour numéro 9, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.